Au sondage, ils sont là, après les intervenus, c'était plus sécurisant. Donc vous avez compris, cette date du 22 octobre n'a pas été choisi au hasard. Bien évidemment, c'est la date de naissance de Georges Brassens, le 96e année, et cette année 2021 va être bien évidemment une grande manifestation qui me tient particulièrement à cœur pour honorer la mémoire de Georges Brassens pour ce centième anniversaire. Et tout au long de cette année 2021, du roi, tout un tas de manifestations qui vont pouvoir s'appuyer sur la mémoire de Georges Brassens, bien évidemment, et surtout l'ensemble de son œuvre, l'ensemble de son œuvre sous toutes ses formes qui ont été interprétées dans tout un tas de langues au niveau international. Et le point d'ordre, bien évidemment, sera le 22 octobre 2021, jour de son centième anniversaire de naissance. Je tiens d'ailleurs à remercier Ève Casani et sa petite nièce qui nous fait le plaisir d'être venu assister à cette petite présentation de l'année Brassens. Et surtout, cette année sera tournée essentiellement sur les signes de l'attachement de Georges Brassens à sa ville natale, son port d'attache, qui a été le port d'attache aussi de tout un tas d'autres poètes, artistes, on ne parle pas bien évidemment de Paul-Valéry, de Jean-Billard, ou d'autres artistes comme Kompass, Pierre-Jean-Ballard, Di Rosa, et j'en passe, parce qu'il y en a tellement qu'on pourrait passer la matinée à des cités les uns et les autres, mais tous, Agnès Varda bien évidemment, mais tous ont été particulièrement attachés à leur ville d'origine et ont été peut-être les meilleurs ambassadeurs de cette image que nous souhaitons maintenir à notre ville de Sète. La Sète, vous l'avez donc compris, la culture, je le dis souvent, c'est dans notre nature, et je crois que cette année 2021 va être une grande année, nous souhaitons, je vais rencontrer d'ailleurs la ministre de la Culture, que cette année 2021, année du centième anniversaire de la naissance de Georges Brassens, soit sous l'igide de la ville de Sète, justement au niveau national, comme elle l'avait été au niveau national pour le centième anniversaire de la naissance de Jean-Billard, qui avait eu lieu il y a quelques années, ici aussi. Donc, vous l'avez compris, je pense qu'on va avoir l'occasion de se revoir à de nombreuses reprises. À mes côtés, Jeanne Corcoron, qui est la fille d'un grand ami de Georges, Hasard du Calendrier, malheureusement, un de ses amis très proches aussi, pour ne pas dire son cousin, Georges Grannier, malheureusement, est décédé hier, c'est hier, je crois, dans la rentière, le mardi à mercredi, et lui aussi, lors de son 12e anniversaire, et je ne sais pas si c'est un signe du hasard, mais je crois qu'il était particulièrement heureux que cette année puisse se dérouler autour du centième anniversaire de son ami Georges Brassens. Il y aura tout le temps d'autres amis, mais ça, j'y reviendrai, mais je vais tout de suite passer la parole à Jeanne Corcoron, qui va vous dire quelques mots sur Georges Brassens, ce qui a été, puisque je crois même savoir que ta marraine, c'était... Ma marraine, ma marraine... C'était une idée de le signe, ça marche. C'était la jeune, donc... Jeanne, c'est ça. Jeanne de ses chansons, qui l'a hébergée à Paris, voilà, Jeanne Blanche. Merci, monsieur le maire. Donc, Georges Brassens aurait 99 ans aujourd'hui, mais il nous a quittés très jeunes, 60 ans, beaucoup de gens autour, pour nous, pour vous, pour la famille, les amis, le public, et sa vie, sa vie de qui n'est pas. Et d'ailleurs, pour vous dévié un très fort qu'il avait avec sa vie, je vais juste reprendre une de ses paroles. Tout ce que je pourrais dire de cette, c'est que dans ce pays, on a une sorte d'émotion quand on est. Une petite phrase qui témoigne de son ressenti et de son attachement pour la ville qu'il a vu naître, et où nous avons la chance de nous retrouver aujourd'hui, pour sa mémoire. Sur les premières hauteurs de sexe dans un quartier populaire, Georges Brassens a vu le jour et y a vécu une enfance heureuse, épanouie au sein d'une famille unie. Georges Brassens aimait la mer et l'étant. Il adorait s'y baigner, mais il n'aimait pas le grand large, il préférait ne jamais quitter sa ville des yeux. Une ville pleine d'eau et de lumière, comme il aimait le dire. Autour de ce fête, il y avait la campagne et des villes, où il partait en vélo avec son père à faire de grandes randonnées. Dans les années 30, le père et le fils ne croisaient ni cyclistes, ni randonneurs. Ils se sentaient seuls au monde et une complicité silencieuse s'installait entre eux. Des villes, la mer, l'étant, les collines, ces paysages qui composent notre univers familier, Georges Brassens en était gourmand, jamais rassasié. Il leur a toujours gardé une belle place dans son cœur. Et ces paysages sont certainement indissociables de l'esprit de liberté qui pointait déjà son nez chez ce gamin malissieux et plein de vie. Chez les Brassens enchantés, la maman Elvira, d'origine napolitaine, égayait la maisonnée de ses chansons italiennes de tous les succès du moment. Et Georges, avec sa sœur Simone, les reprenait avec jure beurre. Puis, le temps des copains est arrivé. Et cette restera pour le jeune Georges le lieu d'ancrage de ses plus belles amitiés qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie. De cette période de jeunesse insouciante de l'avant-guerre, Georges et ses copains n'oublieront jamais les lieux qu'ils aimaient fréquenter, où ils avaient leurs habitudes. Le Quai de la Cibette, la rue Générale de Gaulle, le Château d'Eau, et toujours l'étant, et la plage de la Corniche, et aussi la plage du Cursal et son casino. La notoriété venue habite en Paris, Georges Obrassin n'oubliera jamais ses racines, ses attaches familiales et amicales qui l'ont construit, qui l'ont fait sa force, de temps à autre, de remmener chez sa sœur Simone pour quelques jours. Et là, le lait-louto qu'il était, aimait aller marcher sur la plage de la Corniche avant de rendre une petite visite aux copains. Il n'était donc pas rare de le voir arriver pour le petit-déjeuner, et ça, j'en ai vraiment des beaux souvenirs. Puis, il achetait un appartement de l'ancien canal, car il aimait observer le mouvement de l'eau et du bateau. De sa fenêtre, il regardait vivre la vie, sa vie, en toute discrétion, sans être vu, car lors de ses sorties, sa tranquillité était mise à une épreuve, la rançon de la gloire. Bon, il ne s'en offusquait pas, mais il n'était pas très à l'aise avec ça. Durant toutes ses années parisiennes, il a toujours pris des nouvelles de Seth. Il téléphonait souvent, bien sûr pour avoir des nouvelles des amis, mais aussi pour connaître les dernières actualités cétoises, ce pays assez étonnant, comme il disait. Chez Brassens, l'homme et l'artiste sont indissociables. Le talent qu'il déployait dans l'écriture égalait largement celui de son cœur, car il avait un grand cœur, Georges Brassens. Il aimait un plaisir à ses proches et surtout n'aimait pas blessé. Mais le monde qu'il a découvert à l'âge où on s'ouvre à la vie, ne lui convenait pas. Alors il s'en est créé un autre, dans sa tête, à son image, peuplé de personnages qui illustreront ses idées et que l'on retrouvera dans ses chansons. Comme le petit caillou, le petit poussé, suivez les chansons de Brassens. Elles nous amèneront à l'homme, à l'enfant du pays qui a laissé une empreinte indélébrée. L'empreinte dont je peux témoigner à titre personnel, hors scène de l'artiste, c'est celle d'un homme vrai, rassurant, attaché à des valeurs saines et simples, profondément humains et un sacré amusageur. Parce que oui, un petit comité, il aimait faire des blagues et à la mode chétoise attisser les amus. Les amus, un thème dont il a fait une chanson devenue un hymne à l'amitié. D'autres thèmes, en l'occurrence chez Georges Brassens, comme la liberté, la femme, la religion, l'amour, la tolérance, une fois passés par le prisme de son imagination, nous ont été offerts sous forme d'histoire, de scénètes, avec humour et tendresse, sans oublier la famille à qui il a rendu un hommage vibrant dans la chanson « Papa, Maman », « Ses parents qui les m'étendent ». Alors, Louis, elle dira « Merci, merci de nous avoir offert un petit Brassens ». Et puisqu'on est en famille, j'en profite pour remercier Serge Potsani, le fils de Simone, neveu de Georges Brassens, son épouse Martine, leur fille, elle, Mélanie, Laurence, pour leur implication bienveillante dans cette commémoration du centenaire Brassens. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada –